Salut c'est Mourad de Comunpro, si tu en as marre de bricoler à la maison avec une paire de ciseaux ou un couteau, cette vidéo est pour toi. Je t'ai sélectionné quelques outils et maintenant on passe à l'action. Voilà avant de commencer, pense à bien t'équiper comme d'habitude, des gants pour protéger tes mains, un casque pour protéger tes oreilles, en cas de projection des lunettes bien sûr, et s'il y a trop de poussière ou des émanations toxiques, pense au masque, allez on enchaîne. Bon, si tu en as marre de visser et dévisser avec une pointe de couteau, forcément le premier outil que j'ai choisi c'est les tournevis. Donc c'est bien d'avoir un jeu complet, du plus petit au plus grand, en cruciforme, en plat, en PZ. Voilà, n'hésite pas à t'offrir un jeu complet, tu en auras besoin dans tous tes travaux de bricolage. Maintenant la pince multiple, pourquoi ? Parce qu'elle a de multiples prises, donc tu peux attraper une petite pièce comme ça, à dévisser, et une pièce grande comme ça. Toujours dans les pinces, une pince à bec, ça c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment bien quand tu as des petits éléments à tenir pendant que tu serres, par exemple dans une prise, tu es obligé de tenir le fil et puis serrer en même temps, ça, ça peut t'aider beaucoup. Maintenant la pince coupante, donc pour couper du câble, du fil de fer, etc. Ça, ça va très bien. Et maintenant l'une des mes favorites, la clé à molette. Plutôt que d'avoir une dizaine de clés plates pour défaire des écrous, l'avantage de la clé à molette, c'est qu'elle est réglable. On peut passer d'une petite taille à une super, super grande taille. Et l'avantage de celle-ci, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est sa petite taille, qui va te permettre d'accéder à des endroits un petit peu inaccessibles. La pince à placo, on a tous du placo à la maison et pour une cheville à expansion, c'est indispensable. Et maintenant le marteau, du plus simple au plus compliqué. Non, je plaisante. Celui-ci, c'est un marteau de charpentier, c'est bien pour envoyer des clous. Il fait aussi arrache-clous. Donc si tu envoies un clou un peu de travers et que tu te dis non, ça ne va pas aller, tu as cette partie-là qui va te permettre d'arracher le clou. Et ça, c'est un marteau tout simple. Dans la famille des marteaux, ne surtout pas oublier le maillet. Un noir, un blanc. Pourquoi ? Pour les matériaux fragiles, le noir pour du carrelage par exemple, il ira très bien. Par contre, pour du parquet, un matériau fragile, il vaut mieux utiliser le blanc pour éviter les marques noires et le nettoyage qui va avec. Et maintenant les scies à métaux. Tu peux aussi couper du PVC par exemple. Et les scies pour le bois. Donc ça, c'est une scie égoïne. Moi, je ne l'utilise plus beaucoup. J'ai découvert la scie japonaise qui est beaucoup plus pratique. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet aussi. Je t'invite à aller la regarder. Et enfin, la mini scie à métaux pour les endroits un peu étroits. Et maintenant, pour mesurer, un mètre ruban ou un mètre dépliant utilisé beaucoup par les menuisiers. Ça, c'est vraiment indispensable aussi si vous bricolez beaucoup. Pour le bois par exemple, ça évite d'avoir le ruban d'un côté qu'on tire et puis qui se rembobine, etc. Ça, c'est un peu la galère. Et avec ça, ça le fait. Il te faut aussi de quoi tracer. Donc je te conseille une règle de différentes tailles en fonction de ton projet. Et un crayon bien sûr. Et enfin, pour que ton projet soit bien droit, il va te falloir un niveau. Le but du jeu, c'est de mettre la bulle d'air entre les deux traits noirs. Et là, tu es de niveau. Et pour chaque projet, un niveau. Pour un petit projet, il va te falloir un petit niveau comme ça. C'est largement suffisant. Pour un projet un peu plus grand, il va falloir passer sur la taille au-dessus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle pourra t'aider à réaliser tous tes projets. Avant de te laisser, je voulais te donner un petit conseil. Équipe-toi au fur et à mesure. Ça ne sert à rien d'acheter un tas d'outils que tu n'utiliseras peut-être qu'une seule fois dans ta vie. Donc prends ton temps. Et si tu veux les garder le plus longtemps possible, pense à bien les nettoyer et les ranger toujours au bon endroit. Voilà, c'est le moment de liker, de partager avec tes amis. Moi, je te dis à vendredi prochain, 18h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501